Les taux se resserrent autour de Asu. Grâce au piège tendu par Nian, celle-ci a réussi à recueillir un enregistrement, dans lequel Asu avoue tous ses crimes. Nian le fait écouter à la commissaire Merkan. Mais cette dernière lui dit que ces preuves ne leur serviront à rien. Car elles ont été recueillies de manière illégale. Ce qui frustre beaucoup Nian. Kemal dit au moins cela prouve que, Asu est l'auteur de tous ses crimes. Merkan pense néanmoins utiliser cet enregistrement autre part. Elle remercie Nian pour son aide et s'en va ensuite. Après le départ de Merkan, Nian est un peu déçue, car ces preuves ne serviront pas. Kemal la rassure et lui dit que la fin de Asu est proche. Il lui explique enfin son plan contre les Koskoglou, et qu'ils doivent retrouver à l'île. L'homme, qui sert de prête non au Koskoglou. De l'autre côté, Emir jette le mouchard à la mer. Asu est complètement paniqué et dit que tout est fini pour elle. Asu reproche à Emir de ne l'avoir pas prévenue dès le début, qu'elle était sur écoute, et que tout ceci est un piège. Mais Emir lui dit qu'il s'est rendu compte du piège un peu tard. Lorsqu'elle a parlé de sa visite chez Enep. Asu est complètement affolé et désespéré. Pendant ce temps, au commissariat, Merkan interroge l'un des complices de Asu. Elle lui fait écouter l'enregistrement dans lequel Asu avoue ses crimes. Il lui met la pression pour qu'il parle. Ce dernier qui avait reçu auparavant des instructions venant d'Emir. Avoue tout à la police. Il raconte que Toufan n'a jamais kidnappé Asu, et que c'est cette dernière qui a tout manigancé. De l'autre côté, Asu en pleurs supplie son frère de trouver une solution pour la sauver. Au même moment, Emir reçoit un coup de fil de son homme. Il le met sur haut-parleur, et Mehmet annonce que Gourkan est sorti du coma, et qu'il va donner son témoignage à la police. A l'entente, Asu est en panique. Au même moment, Kemal et Nian reçoivent aussi la « nouvelle » que Gourkan s'est réveillé du coma. Et va raconter tout ce qu'il sait sur Asu. Kemal et Nian se réjouissent énormément de cette nouvelle. De l'autre côté, Asu affolé dit à Mir de lui trouver un faux passeport, et qu'elle doit s'enfuir du pays. Mais Emir lui dit non, que ce n'est pas la chose à faire. Et qu'en en gissant ainsi, elle se mettra toute la police à dos. Emir dit à Asu qu'il y a trop de preuves contre elle. Donc vaut mieux qu'elle se rende à la police. Mais Asu refuse catégoriquement cela, et dit qu'elle préfère mourir que d'aller en prison. Asu en pleurs supplie son frère de ne pas l'abandonner. Emir prend sa sœur dans les bras, et lui dit de se calmer. Il dit à Asu que la meilleure chose à faire pour le moment, c'est de se rendre à la police. Et après, il trouvera un moyen pour la sauver. Qu'il n'y a pas d'autre solution. Asu réfléchit et dit qu'elle a peut-être un moyen pour éviter la prison. Ce qui interpelle Emir, qui lui demande de raconter son plan. Le soir venu, Gurkan donne son témoignage à la police. Il avoue à la commissaire Merkan, que c'est sur les ordres d'Asu, il a empoisonné Ozan. Au même moment, Merkan reçoit un appel d'Asu. Qu'il informe qu'elle est en train de venir au commissariat. De l'autre côté, Emir arrive chez Zeynep furieux. Il accuse de l'avoir trahi et lui reproche d'avoir collaboré avec Nian pour piéger sa sœur Asu. Emir furieux la menace, mais Zeynep lui dit qu'à cause d'Asu, que son frère Tariq est devenu un meurtrier. Et maintenant il est en prison. Pendant ce temps, Merkan appelle Kemal, pour lui donner la bonne nouvelle. Ce dernier appelle à son tour Nian, pour lui dire qu'Asu est complètement foutu. Et qu'actuellement elle est en train d'arriver au commissariat. Nian heureuse ne veut pas se faire raconter l'événement, et décide de partir au commissariat. De l'autre côté, Emir menace Zeynep, et lui promet que c'est son frère qui paiera pour ce qu'elle a fait. Il lui dit, que demain Mehmet viendra la chercher, pour la ramener à la maison de Poirat. Et qu'elle a intérêt d'obéir. Après ces mots, Emir furieux s'en va. De l'autre côté, Kemal et Nian sont au commissariat, lorsqu'Asu arrive. Merkan les rejoint ensuite et Asu lui dit qu'elle est venue confesser tous ses crimes. Dans la salle d'interrogatoire, Asu avoue tous ses crimes. De l'empoisonnement, d'Auzan, au sabotage de la voiture de Nian, jusqu'au meurtre de Toufan. Le lendemain matin, après ses aveux, les policiers conduisent Asu chez le juge. Sous le regard satisfait de Merkan Quelques jours plus tard, c'est l'audience d'Asu. Tout le monde est présent. Le juge énumère la longue liste des charges qui sont retenues contre Asu. Il s'apprête à donner son verdict. Mais l'avocat de la défense l'interrompt, et dit qu'Asu ne peut pas aller en prison. Car il y a quelques années de cela, lorsqu'elle avait 14 ans. Asu a été internée dans un hôpital psychiatrique pour troubles mentaux. Et depuis elle suit un traitement. Kemal et Nian sont surpris de ce revirement de situation. Après vérification des documents fournis, le juge décide de faire passer une évaluation, psychiatrique à Asu, afin de vérifier son état mental. Donc pendant ce temps, elle sera incarcérée dans un établissement pénitencier, en attendant les conclusions de l'examen psychiatrique. Les jours passent. Lela et Ayan préparent leur mariage. Ayan lui montre leur nouvelle maison. Ce qui fait plaisir à Lela. Asu est évaluée par un panel de docteurs spécialisés. Quelques temps après, de retour au procès, le juge annonce enfin son verdict final. En effet, les conclusions de l'évaluation ont déterminé, qu'Asu n'est pas mentalement stable. Donc ne peut être responsable de ses actes. En conséquence, le juge condamne Asu à être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Pendant que les policiers lui passent les menottes. Asu profère les dernières menaces et injure à l'encontre de Kemal et Nian. Peu après, Asu est conduite à l'asile. A son arrivée, elle se rappelle avec douleur de sa première hospitalisation, quand elle avait 14 ans. Asu se met à crier et refuse d'avancer. Au même moment, Emir arrive. Asu fait une crise et supplie son frère de la sortir de là. Emir essaie de la calmer, et lui dit que c'est mieux que d'aller en prison. Asu en pleurure hurle qu'elle déteste Kemal. Emir lui promet de se venger de Kemal. De l'autre côté, Kemal et Nian préparent la nouvelle maison de l'Ela et Ayane. Lorsque Zeyir appelle Kemal, pour l'informer qu'ils ont retrouvé la trace d'Alil. De son côté, Mehmet informe aussi Emir, qu'il a retrouvé à Lille. Emir se dépêche de partir. Le lendemain matin, c'est le jour du mariage de l'Ela et Ayane. Les mariés se préparent chacun de son côté. Pendant ce temps, Nian est en train de se préparer pour se rendre au mariage. Lorsqu'Emir rentre et l'informe qu'il va l'accompagner, elle et Denise au mariage. Mais Nian refuse et lui dit qu'il ne la suivra pas. Emir insiste et lui dit, soit il l'accompagne, elle et Denise au mariage. Ou elle n'y ira pas au mariage et ne sortira pas de cette maison. Au même moment, Emir reçoit un appel, qui l'informe, que son père Galip a été transféré à l'hôpital. Emir se dépêche pour sortir immédiatement. De l'autre côté, Kemal est dans le jardin, lorsque la commissaire-mère Khan arrive. Elle annonce à Kemal qu'elle part, car l'affaire d'Ozan et Toufan est désormais résolue. Kemal qui trouve sa décision de partir un peu bizarre. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose d'autre qui motive ce départ, précipité. Mais Mer Khan lui dit non, et qu'elle a juste envie de prendre des vacances. Pendant qu'il parle, Nian arrive avec Denise. Kemal va les accueillir et prend sa fille. Mer Khan leur dit encore au revoir et s'en va ensuite. Kemal et Nian rejoignent ensuite les parents de ce dernier avec leur fille. Ceux-ci sont très contents de voir leur petite-fille Denise. Un peu plus tard, la cérémonie de mariage commence. Les mariés arrivent sous les applaudissements des invités. De son côté, Émir est à l'hôpital. Et le docteur lui dit que l'état de son père s'est stabilisé. Et que Gallip a failli faire un aphartus. Mais maintenant il va beaucoup mieux, et peut retourner en prison. De l'autre côté, les mariés échangent leur consentement mutuel. Sous les ovations du public. Peu après, la fête basse sont pleines. Lorsque Zeyir vient remettre un dossier à Kemal, qui ravit beaucoup ce dernier. Kemal invite ensuite Nian à danser, et il lui annonce qu'il a trouvé un moyen pour qu'elle divorce enfin d'Émir. A l'entente, Nian est très heureuse. Kemal lui promet que bientôt elle sera une femme libre. Et qu'il tiendra sa promesse de l'arracher des griffes d'Émir. Ses mots remplissent Nian de bonheur. Tous les deux heureux continuent de danser. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501